Décision nationale, chers journalistes, je pense que tout a été dit sur l'illustre disparu, mais je ne pouvais pas laisser cette séquence sans rajouter un plus. Alors, ce que je veux vous dire, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais parce qu'il faut le lui rendre, je voudrais vous dévoiler deux petites choses. La première d'abord, c'est que dès que j'ai été nommé ministre, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la RTNC. Parce que comme dit ici, regardez simplement la taille du bâtiment, le cadre qui nous accueille, c'est un cadre de grandeur. On ne peut pas penser refaire la grandeur de la République démocratique du Congo et n'est pas commencé par ici. Et donc, lorsque nous, on parle de changement de narratif et toutes ces réformes qu'on amène, la première, c'est celle qui doit se faire ici. Parce que c'est ici que notre voix est entendue à la fois par des Congolais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La nouvelle de la mort de Fois, ça nous a fait mal. François Zbouel a tout à l'heure parlé d'inachevé. Nous, nous sommes avec lui dans un projet qu'on n'a pas encore achevé. Parce que vous avez suivi, peu après ma nomination, que nous avons lancé le concours du logo de la RTNC. Fois, ça n'est jamais venu à mes bureaux, c'est moi qui suis venu vers lui, avec toutes les équipes. Et c'est avec lui qu'on a travaillé, qu'on a sélectionné, je pense que les dernières sorties qu'il a faites à la télévision, c'était pour expliquer comment il a fait, comment il a dirigé les travaux qui ont abouti à l'adoption définitive du nouveau logo de la télévision nationale. Et tous ces jours, nous étions en train de travailler avec lui sur l'implémentation et les déclinaisons de ces logos. Mais malheureusement, les destins en ont décidé autrement. Je pense aussi que ce qui a été dit ici, notamment par mon illustre prédécesseur, Chilombo, me donne une idée, monsieur le directeur général. Je ne suis pas celui qui va interférer dans vos décisions, mais je pense que monsieur Fois, ça, aimait beaucoup passer le temps à l'ISC. Finalement, il y travaillait. Mais pourquoi on ne débaptiserait pas ces bâtiments-là, bâtiments ou instituts Fois, Saint-Ombissa ? Comme ça, on célébrerait, on célébrerait à la fois l'homme, ses idées et son apport. Chaque fois qu'on parle de lui, nous, on pensait au départ, parce que nous étions jeunes à l'époque, que c'était simplement un journaliste sportif. mais c'est en évoluant qu'on a compris que finalement, c'était les journalistes complets dans tous les sens du terme, qui avaient des connaissances encyclopédie, qui parlaient de sport, qui parlaient des musiques, qui parlaient des cultures, qui parlaient en réalité de tout ce qui doit nous rassembler. Très peu de fois, dans les commentaires que je suivais, je l'ai entendu aller dans la politique. Parce que la politique, c'est justement le point qui apporte le plus des divisions. Les sports, la culture, la musique, le tourisme, c'est les points sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler avec la télévision nationale pour que, dans le cadre du changement de narratif, on donne un peu plus d'espace à ce que les Congolais font. Alors, j'ai suivi tout ce que les gens disent à propos de la RTNC. Mais je pense que les gens doivent savoir que les meilleurs que nous avons dans ces métiers, ils sont ici. Et que, très souvent, je pense, c'est les pressions politiques, entre guillemets, qui orientent un certain nombre de choses. Mais nous, depuis que nous sommes arrivés, le directeur général est là, nous faisons un effort pour rester dans la norme. Parce qu'il y a moyen à la fois de trouver de la place pour la politique, de trouver de la place pour la culture, de trouver de la place pour les enfants, de trouver de la place pour les femmes, de trouver de la place pour tout le monde au sein de la télévision nationale. Et chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec les agents de la RTNC, je leur rappelle cela. Et je pense que ces messages ont été entendus. Au-delà des problèmes techniques qui sont inhérents pour un investissement de ce genre, je vous épargne de chiffres, parce que nous avons déjà évalué ce que vaut la relance de la RTNC. Sur le pays, on est à des échelles, à des centaines de millions de dollars. Mais le plus important, il y a ces matériels. C'est les personnels, je l'ai dit, parce que c'est les métiers que j'ai exercés. À l'occasion de la journée de la radio, ici, j'ai été fort chargé ces jours-là par le site. Vous avez oublié, vous faites tout ce qu'on nous dit. J'encaisse, mais je pense que lorsque l'on a aussi bien l'on a aussi bien l'on a aussi bien l'internité. C'est de la l'internité que l'on a c'est que la Samba est ici. Dans le jeu qui vient, on peut prendre le pari de la Samba. Alors, j'ai terminé ces propos en disant tout le reconfort à la famille de l'illustre disparu. Vous avez vu ici que le vice-ministre est arrivé, représente le premier ministre et chef du gouvernement. Parce que la nouvelle de la mort de Foissa, je l'ai annoncée en conseil de ministre. et tous les gouvernements a eu des mots des compassions à l'endroit de sa famille, à l'endroit de la RTNC et nous devions nous tous le lui rendre. C'est pour ça que nous avons voulu lui organiser des obsèques qui ressemblent à ce qu'il a offert comme travail à la République, c'est-à-dire un travail de qualité. Et je pense que la meilleure manière de nous remémorer de ce qu'il a été pour nous, c'est de regarder les exigences qu'il avait, c'est de regarder les lignes qu'il traçait et c'est de souvenir de ses enseignements qu'il donnait parce que lorsque François Sboula parle d'irrespect, je suis tenté alors de regarder les journalistes pour dire alors est-ce que vous t'écondissez d'irrespect lorsque le centre du travail parfois ressemble à l'honneur fait aux individus plutôt que à l'activité. Je crois que c'est une interpellation que vous devez avoir et garder. Je termine en disant tous mes encouragements à la veuve aux orphelins, tous nos encouragements à la RTNC, nous en tant que ministère des tutelles, nous nous assurerons parce qu'on a parlé des problèmes de soins de santé, de prise en charge, du vieillissement, des défis de tout finir, mais tout au moins nous avons le courage et la détermination de commencer et nous sommes sûrs qu'ensemble nous y arriverons. Pé à son âme, merci pour le travail qu'il a commencé. On va finir le travail du logo sans lui, mais tout ce qui se fera dans la suite en termes d'image de la RTNC, sachez qu'il y a contribué en grande partie. Je vous remercie. Voilà, c'était le coup du ministre des médias pour tes paroles du gouvernement, Patrick. Merci beaucoup, Elisabeth. Désormais, l'Institut Congolais de l'audiovisuel ISSEA en cible et l'Institut ISSEA Fwasatombissa. Institut Fwasatombissa. Nous devons nous y habitués. Nous allons donc poursuivre le programme en appelant M. Steve Fwasat pour le mot des enfants. Voilà, mesdames, messieurs, la cérémonie d'hommage à Faustin Fwasatombissa se poursuit. Nous sommes dans le centre de la RTNC Fwasatombissa jusqu'à savoir le directeur de l'ICA visuel. Là, c'est la famille, ses enfants. Un dernier mot sur celui qui était pour eux un père, un parent, celui qui les a élevés dans des difficultés inhérentes à la vie, mais il était toujours là à les reculter pour les soutenir. Papa, Fwasatombissa dit à Albert Faustin. Nous sommes tous là aujourd'hui, ta famille, tes amis et ceux qui t'ont suffisamment approché pour apprécier l'étendue de la personnalité de ta bonté. Nous sommes là pour te dire au revoir. Tu pars avant nous vers ce grand mystère, ce monde inconnu qui se cache sous nos yeux fermés. Mais nous pensons que la tombe n'est pas plus rédoutable que le berceau car elle ouvre aussi sur un autre monde. Alors pour toi, qui était croyant et il n'est fait l'ombre d'aucun doute qu'une nouvelle vie commence, une vie sereine délivrée de la douleur qui restait là et nous entraîne. Car comment te quitter sans pleurer, sans regretter, l'ami fidèle et généreux, le père aimant, modèle et plein d'abnégation, strict et exemplaire. Le frère modèle, le collègue agréable et joyeux que tu as toujours été. Dans ce train qui t'emporte, il y a tout un wagon de pensées et de fleurs, de reconnaissance et de remerciements qui nous t'offrons mais nous gardons ton amour, ta loyauté, tes instructions, ta moralité, ton éthique, tes vertus et ton sens d'humour pour toujours au fond de notre cœur. Papa, ta mort est une horrible tragédie. Toi qui étais à l'ordre de ta vie, avec des projets et missions inachevées. Cela rêvait pour nous un drame personnel et d'une cruauté insouténable. C'est dans le cœur brisé par le chagrin que nous faisons ces mots sachant que malgré cette infinie douleur, nous nous relèverons. Nous, tes enfants, sommes unis pour ériger un lendemain glorieux. Que dire ? Les mots sont trop faibles. Faut-il rien dire ? Mais le silence est lourd aussi. Nous voulions débattre pour la dernière fois. Mais hélas, pour quel intérêt ? En cherchant les mots, les phrases assises sur nos fauteils, cherchant exprimer notre douleur. Comme examen, on cherche les mots les plus justes pour que tu saches tout l'amour et l'admiration que nous avions pour toi. Te voilà parti pour finir dans l'oubli. Mais dans nos mémoires, cela ne passera pas ainsi. Car tu as su écrire en nous comme de l'encre indélébile qui imprime dans nos cœurs. Mais le destin, on a décidé autrement. L'essentiel dans nos vies est de savoir que tu as été là. Et l'essentiel dans nos cœurs est de savoir que tu y resteras. ton âme s'est éteinte en ces bas mondes. Mais elle brille dans un autre fait de beauté et de paix. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Repose en paix, très cher père, fois sa tombée sa diable à Faustin. L'homme logique, des dogmes, un conservateur, oliglotte, certes, toi qui insistais toujours dans nos vies et dans la vie de chaque jour, que mes enfants, sachez ainsi que le seul allié que vous pouvez avoir dans la vie, c'est le savoir que quelqu'un puisse savoir. Les trains partent, alors, et nous sommes tous des passagers sur cette terre des vivants. te voilà aujourd'hui des venus de Coyos. Adieu l'artiste, adieu le philosophe. Nous nous rêverons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Le mot de la famille Foissa, les enfants, en tout cas, qui converge vers tout le témoignage qu'on a donné bien avant. Voilà, ce mot des enfants nous conduit directement à la cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs. Ainsi, j'appelle l'honorable de député national signé pour le dépôt de gerbe de fleurs. Voilà, il y a un valanche de témoignage qui sera suivi exactement comme on l'a annoncé par le maître de cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs. Là, c'est un député national qui est annoncé qui doit avancer. En fait, tout ce monde se sont fait enregistrer bien avant. Mais, le sensu de la retenir à ce stade, madame, messieurs, c'est ce témoignage qui a été donné tour à tour sans papier. Ce sont des crus de cœur pour les gens qui l'ont côtoyé du point de vue professionnel. Vous avez suivi qu'exactement c'était un homme qui avait de projets novateurs pour l'entreprise qui savait prendre le risque. C'est son ministre honoraire des tutelles qui l'a témoigné et de l'avoir intercepté au niveau de l'aéroport international d'Angeli avec caméra à main qui travaillait également pour les soucis de la qualité de service mais également les conditions de travail des agents et cadres de la RTNC mais aussi les soucis de travailler longtemps dans le domaine des sciences qui rédigeait sa thèse selon le témoignage qui restait inachevé mais dans l'entretemps les détenteurs de deux licences il a voilà Daniel Acelo Oscar Mbal qui est le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur voilà Daniel Acelo qui a déposé sa gerbe de fleurs il sera suivi par Patrick Mouyaya ministre des médias et porté paroles du gouvernement c'est le ministre des tutelles n'est-ce pas Patrick Mouyaya qui dépose sa gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle de Faustin Foassa Tombissa Diaba l'hommage à ses journalistes de renom n'est-ce pas Fifi Solange liéaté la ministre de la communauté de la communauté de la communauté d'Oscar Mbal Kaye de la télévision nationale Sika et comme Ngonga et Bato pour Pesa Mbote Asuka Koutika Fulono Boso Sanduku Kondo Forse Forse Tombissa Tout le monde est le professeur Émile Bungili qui est le ministre de la communauté de la communauté Sika et comme Tunga Tunga Chilombo Chilombo Charlotte Asuka ministre de la communauté Mbote de la communauté Saga Tum Kona Kona Tunga Tunga Kona Mbote Mbote Kona Bato Kona 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 Bata ... 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